Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur Feed & Growfish et aujourd'hui tous les poissons ont des niveaux aléatoires donc là en fait tous les poissons qui vont spawn, même moi d'ailleurs vont commencer entre le niveau 1 et le niveau 10 dès le début donc on va avoir des trucs bien fun, sachant que là nous sommes sur la map du récif on va voir un peu ce que ça donne, sachant qu'on peut augmenter aussi mais pour l'instant on va rester entre le niveau 1 et le niveau 10, ça sera déjà pas mal et donc là on va jouer avec le délicieux piranha et nous on a commencé au niveau 5 c'est pas trop mal, on va crever, ok, on a frôlé la mort dès le début on a failli se faire tuer par un vieil oursin de marde ok donc là c'est le piranha de la rivière ok donc c'est parti, on va s'attendre à avoir des petites surprises oh, attendez quoi, c'est quoi ça ? parce que du coup même les petits poissons qui spawnent, ils peuvent avoir direct le niveau 10 donc lui, il a pas eu beaucoup de chance, lui il doit être niveau 1 vu sa petite taille là donc je rappelle que dans Feed & Growfish, plus un poisson est gros, plus il a de niveau 1 c'est logique, par contre plus il fait de dégâts aussi et plus il a de vie donc faut faire attention à tout ça hop là, et on pourra tester ce mod aussi sur la map de la grande map sur la map de la rivière oh l'espadon il est immense lui, attendez et il est peut-être, waouh, non mais regardez la taille de l'espadon là on a le requin tigre aussi qui est vraiment immense enfin il est pas immense non plus, enfin de base what, ok, what the fuck c'était bizarre Nemo, attendez Nemo, what ? attendez quoi, on prend des dégâts avec ça ? oh c'est nouveau ça qu'on prenne des dégâts ? j'avais jamais remarqué qu'on prenait des dégâts c'est des plantes toxiques alors Nemo, viens ici Nemo, regardez du coup lui doit être genre niveau 3 ou 4 dès le début c'est ça qui est très fun, what the fuck attendez j'ai vu un monstre j'ai vu un monstre, attendez c'était lui non ? j'ai vu un gros poisson qui est passé juste à côté allez viens ici toi, viens ici ohlala ok pour l'instant on a pas croisé de poisson qui soit vraiment énorme après lui il doit être genre niveau 2 ou 3 dès le début ça doit être pas mal en plus c'est cool parce que ce mod permet en fait d'avoir beaucoup plus de challenge puisqu'on peut croiser des poissons qui sont direct niveau 10 et tout mais c'est cool, regardez il est immense lui ohlala ohlala lui il a eu beaucoup de chance il doit être niveau 10 et quel que lui il a eu de la chance lui alors on va essayer de l'affronter avec le piranha c'est parti, let's go let's go, je rappelle que plus on attaque avec le piranha plus on fait de dégâts attendez non c'est plutôt plus la vie de l'ennemi est basse plus on fait de dégâts c'est un truc dans le genre en tout cas le piranha est très très cool et du coup c'est cool parce qu'en fait le jeu est beaucoup plus compliqué puisque voilà on peut avoir des poissons niveau 10 mais en contrepartie les poissons niveau 10 donnent beaucoup plus de nourriture et c'est très très fun la difficulté est le fun c'est le principal ohlala magnifique ok on passe niveau 7 avec notre délicieux piranha je sais même pas ce que ça fait mon ultime là c'est une sorte de scanner là alors on a quoi de beau ohlala mais regardez l'autre poisson aussi ils ont eu de la chance les deux poissons là je suis pas sûr je crois que c'est un poisson perroquet mais je suis pas sûr à 100% il faut faire attention je pense pas qu'il puisse me gober mais ohlala le gavage est total regardez ça là ohlala je suis en train de récupérer tellement d'xp là le piranha qui se gave bon évidemment le boss ohlala magnifique on a tué notre premier gros poisson regardez ça il est immense quoi il va me donner tellement d'xp ohlala c'est cool parce que normalement sans le mod enfin ce poisson il serait niveau 1 il serait beaucoup plus petit là c'est bien fun ohlala regardez moi ce gavage le gavage est total le retour du piranha niveau 300 on avait fait un épisode où on était niveau 300 après c'était dans la grande map oh what the fuck la langouste elle est immense la langouste est immense attendez vous avez vu la taille de cette langouste waouh Jack de base la langouste fait beaucoup de dégâts mais alors là si elle m'attaque elle me one shot elle doit en vrai elle me one shot non waouh elle m'a presque one shot ok bon bah voilà on a la waouh c'est chaud on a la réponse on a c'est presque fait one shot par une langouste elle doit être niveau 10 je rappelle c'est aléatoire donc tous les monstres enfin tous les monstres tous les poissons tous les êtres vivants qui spawnent spawnent avec 1 ou 10 niveaux enfin entre les deux quoi aléatoirement du niveau 1 non 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 s'il te plaît ah je pourrais pas je pourrais pas je peux pas m'échapper je peux oui je me ohlala incroyable j'ai esquivé l'attaque des requins et tout c'était stylé waouh je sais pas comment on est pas mort me demandez pas la raymenta elle est immense enfin c'est la raypaste nag y'a pas de raymenta dans le jeu ça aurait été cool d'ailleurs il faut faire gaffe à son Ondar là qui fait des dégâts ok bon on est niveau 9 avec le piranha ok bon d'accord on est pas niveau 9 donc là ce qui est cool c'est qu'en fait comme on va respawn on va avoir soit le niveau 1 le 2 le 3 le 4 le 5 le 6 le 7 le 8 le 9 ou le 10 aléatoirement et c'est ça qui est très très fun est-ce qu'on peut regarder ce qu'il y a spawn comme poisson on va regarder pour le fun est-ce qu'il y a des poissons intéressants qui ont spawn enfin est-ce qu'il y a des poissons qui genre ont eu beaucoup de beaucoup de bonus de niveau dès le début ou pas faudrait qu'on trouve le grand rancain blanc aussi le monstre de la zone le boss de la zone bon là c'est la raypaste nag ok qui est pas mal oh regardez la taille de waouh le poisson goliath déjà de base il est gros mais alors là lui il est immense ça va être dangereux parce que le poisson goliath plus il est gros plus il peut gober facilement là il y a un roc à marteau j'ai l'impression qu'il a quelques niveaux aussi regardez-moi ça il est magnifique le roc à marteau je rappelle que je lis tous les commentaires on m'avait demandé de rejouer le roc à marteau on le rejouera certainement what the fuck c'est quoi ça il y a des dauphins dans la map du récif j'avais oublié ça ok stylé oh là le poisson goliath il est immense j'en ai trouvé un autre il est encore plus gros que l'autre lui il doit être peut-être niveau 10 par contre ce qui me fait le plus peur évidemment c'est le grand ranquin blanc le grand ranquin blanc là il y a un ranquin marteau parce que si le grand ranquin blanc il spawne direct au niveau 10 déjà qu'au niveau 1 c'est très compliqué de le vaincre mais alors là le niveau 10 je vous en parle même pas par contre j'aimerais bien le trouver le grand ranquin blanc il est toujours compliqué à trouver ici alors là on a un requin marteau bon je pense que c'est parti let's go allez on croise les doigts si on peut directement commencer niveau 10 avec le piranha ça serait énorme niveau 8 c'est pas mal c'est pas mal du tout déjà c'est mieux on avait commencé niveau 5 il me semble bon déjà c'est mieux c'est marrant ça fait des petites bulles ok j'ai rien compris j'ai rien compris on est passé niveau 10 d'un coup et je me suis fait one shot par un requin à pointe noire wow ah j'ai l'impression qu'il a des bonus de niveau lui je sais pas normalement ça one shot pas les requins à pointe noire là on a le requin mako what the fuck regardez la taille la taille de la sèche la sèche qui est immense mais malheureusement la sèche ouais se fait exploser par le requin mako le requin mako ça fait longtemps qu'on l'a pas joué alors lui là le poisson il a eu pas mal de bonus aussi là imaginez les crevettes les crevettes qui peuvent avoir des bonus de niveau non c'est pas possible mais ça aurait été cool ok c'est parti troisième tentative avec le piranha niveau 1 oh non oh non le pire le pire des débuts oh attendez c'était quoi ce qu'il y a en face de nous là c'est un monstre c'est le grand rancin blanc j'arrive pas à savoir si c'est genre le requin tigre avec plein de niveaux ou alors si c'est vraiment le grand rancin blanc en tout cas c'était un énorme requin il était immense est-ce qu'on va réussir à tuer un oursin en fait oh incroyable on a tué un oursin mais on est presque mort oh mon dieu non mais c'est pas possible on a pas de chance là faudrait qu'on trouve un poisson qui soit pas trop dangereux avec genre 10 niveaux quoi comme ça on peut se gaver sur le poisson bien dodu là bien dodu comme je les aime alors oh là oh oui genre lui genre lui oh non mais c'est pas possible la tête du piranha il fait peur ah là là le requin je crois que c'était un requin mako décidément on peut pas être tranquille oh non je vais crever je vais crever voilà merci arrête de l'attaquer parce qu'on va mourir gobé par un poisson goliath c'est ce qui arrive à bon nombre de poissons sur terre malheureusement alors est-ce qu'on va ok niveau 3 en fait on voit pas directement j'ai l'impression qu'il faut qu'on mange notre premier morceau de viande pour voir notre c'est quoi ce truc c'est un oursin mais il est buggé la première fois que je vois ça de ma vie sur feed and grofish j'ai jamais vu ça non non ok niveau 4 let's go on commence niveau 4 on a un requin mako on va tenter le requin mako ok ok ça va être compliqué quand même ça va être compliqué ça va être compliqué ouais ok je me casse c'est bon j'ai compris j'ai compris je m'en vais le ton le ton le ton oh là là il est tellement rapide le ton regardez moi cette vitesse de déplacement en vrai un ton ça peut être pas mal aïe il m'a donné un coup de queue carrément attendez mais je vais crever le piranha il est niveau 10 il est niveau 10 le piranha au moins je rappelle qu'après ils peuvent continuer de gagner des niveaux mais il est immense regardez regardez la taille du piranha il est immense c'est ça qui est fun avec ce mod ça fait plaisir waouh non mais regardez la taille en plus je crois que c'est pas la même espèce de piranha ça veut dire que lui il peut m'attaquer et je peux aussi l'attaquer alors est-ce que je peux attaquer un poisson s'il vous plaît bon pour l'instant c'est pas facile la vie de piranha en même temps avec tous les poissons qui peuvent spawn entre le niveau 1 et le niveau 10 et après c'est cool parce qu'on pourra même carrément faire genre niveau 1 niveau 20 niveau 20 enfin y'a pas de limite niveau 1 imaginez je peux même mettre genre le minimum de niveau c'est niveau 10 enfin on peut faire tout ce qu'on veut alors niveau 5 avec le piranha allez faut qu'on mange encore plus de viande de poisson là il faut qu'on se gave objectif niveau 300 avec le piranha bon je dis ça je suis pas sûr que ce soit faisable parce que là on est sur la map du récif on verra bien on verra bien on va essayer de se gaver ok let's go let's go c'est parti la dure vie de ah oui c'est trop gros pour moi tout ça la dure vie de piranha non oh je suis pas mort j'ai cru que j'étais mort oh le thon regardez la taille du thon il est immense ah mais c'est pas possible il y a trop non je suis trop deg il m'a volé toute ma nourriture il a fait le charonière des océans il m'a tout piqué quoi je suis trop deg non le rocamaco il est immense je l'attaque je l'attaque je fais 0 dégâts c'est terrible j'attaque le non attendez je crois que c'est le grand encin blanc ça oh la la il y a tellement d'ouvriture mais malheureusement je fais 0 dégâts je fais 0 dégâts c'est terrible je me casse on se barre on se barre oh la la c'est quoi ça j'arrive pas à savoir si c'est non je me casse j'arrive pas à savoir si c'est le rocamaco ou le grand encin blanc en fait avec tous les niveaux bonus c'est compliqué de deviner parce que normalement sur un map du récif le truc immense on sait à l'avance que c'est le grand encin blanc mais avec les niveaux bonus là c'est pas facile alors ça aurait été cool que les étoiles de mer les cristossés et tout aient des niveaux bonus ça nous aurait bien aidé bon qu'est-ce qu'on peut attaquer là il y a tellement de choses en fait qu'on peut manger oh la taille du goliath regardez la taille du poisson goliath bon bah lui il va me gober c'est sûr et certain ça m'aime pas la peine de tenter pour l'instant je fais pas assez de dégâts en fait faudrait qu'on gagne quelques niveaux ah rocamarto ça pourrait être pas mal après oh regardez moi ça le grand encin blanc il est là il est là on l'a trouvé il est ici le grand encin blanc et j'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de bonus de niveau il est pas enfin il est énorme mais il est pas immense non plus quoi genre le rocamaco il a eu énormément de bonus contrairement au grand encin blanc genre bah voilà quand on parle du loup quand on parle du roquin allez on fait 0,6 de dégâts oh non il y a un rocamarto qui m'attaque c'est pas possible on est maudit hein oh la la en plus de je suis stun là ils m'ont brisé un os ça c'est cool quand même quand les poissons te foncent dessus ça t'étourdit et ça fait des dégâts bon qu'est-ce qu'on peut manger pour l'instant c'est tendu hein le début compliqué hein je me fais attaquer par tout ce qui bouge et j'arrive pas à trouver des ah la la après il y a tellement de nourriture partout mais le problème c'est qu'à chaque fois qu'il y a un peu de nourriture il y a un poisson immense qui sort de nulle part oh non mais regardez la taille du piranha regardez la taille du piranha est-ce que je peux l'attaquer ? normalement on est pas de la même espèce je crois est-ce que je dis à la vérité ? est-ce que c'est vrai ? oui je peux attaquer le piranha le méga piranha il va me one shot il va me one shot et bah il m'a gobé voilà ça c'est fait le piranha qui a gobé un autre piranha tout simplement moi j'ai essayé de l'attaquer je lui faisais même pas un dégât regardez regardez moi ce monstre non mais c'est ridicule ok est-ce qu'on peut avoir un peu de chance ? mais non c'est pas possible deux fois d'affilé non presque deux fois d'affilé on commence au niveau 1 le niveau le plus bas alors qu'on peut avoir jusqu'à 10 niveaux dès le début on est maudit là en fait j'ai limite envie de me laisser tuer attendez on va tenter on va faire ça j'ai limite envie de me laisser tuer pour gagner quand même et recommencer avec un peu plus de niveau tué par un oursin quoi la pire des morts sur terre non c'est pas possible attendez attendez comment ça on est niveau 1 encore ? à moins que ce soit bugué genre ce soit pas affiché et quand on va manger les premiers morceaux de viande on aura le bonus après j'arrive même pas à tuer un oursin sans mourir ok voilà merci niveau 6 ok même plus en fait parce que je crois qu'on a des niveaux d'XP bonus en plus là attendez faut qu'on trouve un truc à manger ok donc là on a le rocamaco ah oui je prends ça ça devrait suffire let's go niveau 7 même plus attendez on a encore des oh non laisse moi trop qu'il te plaît ohlala le rocamaco il est en train de me courser là on a frôlé la mort avec le piranha niveau 7 et on a encore un peu d'XP en stock il me semble allez il faut qu'on trouve des trucs à manger oh non le retour ok est-ce que je peux le casser sans mourir ? est-ce qu'on peut casser et manger un oursin sans mourir de décès ? ok waouh c'est chaud hein ok niveau 8 niveau 8 avec le piranha ok imaginez ce mod dans la map de la grande map ça va être le bordel hein mais je voulais tester en douceur comme ça là genre niveau 1,10 aléatoire dans la map du récif déjà c'est pas mal évidemment on pourra tester ce mod dans toutes les maps du jeu avec tous les niveaux qu'on veut alors bon est-ce que je peux enfin tuer Dory là ? Dory, Dora l'exploratrice allez hop viens ici on fait vraiment zéro dégâts c'est terrible on peut vraiment pas assez de dégâts avec le piranha allez faut qu'on fasse plus de dégâts ça va pas du tout là on est enfin tranquille pour une fois je peux attaquer un poisson sans qu'il y ait un requin immense sans qu'il y ait un mégalodon qui m'attaque allez oh là là le gavage magnifique niveau 9 oh let's go let's go niveau 9 avec le piranha incroyable oh là là et le mot clé de l'épisode sera étoile pour que je voie les abonnés qui regardent les épisodes entièrement vous pourrez mettre le mot clé étoile en commentaire alors qu'est-ce qu'on a de beau bon là faut faire attention parce que là on a enfin un peu de niveau avec le piranha il était temps hein hop là le gavage est total let's go niveau attendez je me fais attaquer oh non le goliath oh il va me gober lui oh c'est sûr qu'il me gobe il me gobe tous les jours lui hein ok je me casse putain le goliath la raclure de bidet qui a essayé de me gober ok donc là on a le requin tigre ou le requin maca oh oh le charognard le charognard le charognard est-ce que ça va passer ça va être chaud il y a la l'angouste j'ai failli dire l'angouste la langouste qui va mon shot oh non 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 c'est pas possible le goliath ah mais c'est pas possible il me gobe à chaque fois je suis c'est l'arnaque totale ok on attaque la répastonnague ah je suis dégoûté le poisson goliath malheureusement je suis trop petit et du coup il m'a gobé ah je me fais tuer par une répastonnague c'est la honte bon après elle est quand même assez grosse elle est même immense elle doit avoir des bonus de niveau là mais par contre on a pas de chance on a encore attendez mais c'est quoi ce truc qui m'attaque attendez mais c'est quoi ça il y a un monstre c'est quoi ça le goliath non mais regardez la taille du goliath oh je pourrais jamais le tuer lui enfin on pourra le tuer mais quand on sera niveau 300 ok bon pour l'instant le niveau 300 ça va être compliqué le niveau 300 est loin il est très loin de nous bon qu'est-ce qu'on pourrait manger alors il y a un marteau là ah il faudrait qu'on trouve une autre dory ah une sèche ouais après elle est pas très grosse c'est pas la folie on va commencer en douceur avec une étoile de mer au moins ça c'est une valeur sûre ok let's go avec le piranha ah par contre on a pas de chance il y a beaucoup de fois où on a commencé direct niveau 1 avec aucun bonus oh le charronnière non mais regardez la taille de la sèche la taille de la sèche je préfère limite me laisser tuer en fait regardez moi ce monstre j'adore c'est trop fun de voir des petits poissons comme ça qui sont normalement vraiment inoffensifs nous tuer ok voilà voilà ok je commence oh non 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 il se passe quoi là il y a direct je spawn et je me fais directement attaquer par un monstre bon je crois qu'il y avait un requin là j'ai pas trop envie d'aller le voir pour l'instant ok bon déjà on a des niveaux bonus avec le piranha c'est déjà un bon début alors on est niveau niveau 6 ok c'est un bon début avec le piranha oh non mais c'est pas possible c'est trop dur et j'ai seulement mis entre le niveau 1 et le niveau 10 imaginez si j'avais mis genre niveau 1 et niveau 20 oh le bordel ok on recommence ah c'est pas mal ça on est déjà au moins niveau 7 ok qu'est-ce qu'on a de beau il faut qu'on trouve une étoile de mer une étoile de mer alors vite faut qu'on se dépêche ok en plus de ça j'ai mis la difficulté en hard donc forcément c'est compliqué c'est la difficulté la plus élevée du jeu oh mais attendez c'est quoi ça oh il y a eu un massacre ici le charonnière des océans le retour le retour du charonnière vite s'il te plaît dépêche toi dépêche toi de manger tout ça la délicieuse viande je me suis fait tuer par un barracuda le barracuda de l'enfer ah c'est trop dur je m'attendais pas autant galérer c'est chaud c'est très compliqué avec tous les poissons qui peuvent avoir plein de niveaux dès le début après c'est cool moi aussi je peux avoir des niveaux mais oh c'est quoi c'est un requin pointe noire ok niveau 8 oh je me casse ok j'ai pas le temps j'ai essayé de me barrer ah là je me fais tuer toutes les secondes je meurs une fois toutes les secondes alors bon niveau 5 c'est un bon début déjà on va voir un peu ce qu'on peut faire oh là là regardez la taille du requin marteau en face de nous il est magnifique oh attendez mais il se passe quoi là oh là attendez la sèche versus non mais le barracuda ça suffit en fait laisse nous tranquille oh là là ok on va tenter un autre poisson parce que le piranha c'est vraiment galère pourtant c'est un beau poisson mais il est bon il est bon le poisson mais là c'est vraiment chaud bon ok pendant un instant j'ai hésité à jouer le plus petit poisson le pinky là normalement c'est le plus petit poisson de tout le jeu mais non faut pas déconner après on pourra le rejouer on l'avait déjà joué dans un épisode mais on pourra le retester plus tard ok let's go donc là on joue avec le bibos qui est une sorte de piranha mais genre version au dessus quoi beaucoup plus fort que le piranha de base let's go on va voir un peu si ça fonctionne mieux comme ça attendez mais mais c'est quoi ça mais il y a un monstre regardez la taille du bibos bon là ce qui est cool c'est que comme on est de la même espèce il peut pas m'attaquer au moins ça ça fait plaisir par contre je peux pas l'attaquer non plus mais bon ok let's go avec le bibos malheureusement on a pas eu de bonus on a commencé niveau 1 oh non je vais me faire tuer par Dora par Dory plutôt oh let's go on a vaincu Dory let's go let's go regardez ça oh tellement d'xp le massacré total oh il y a tellement de nourriture oh là là le gavage les délicieux sushis là la viande de poisson ah c'est dommage qu'on ait pas eu de bonus d'xp quand même ok let's go niveau 2 on devrait passer regardez toute cette nourriture là hop là presque niveau 3 c'est un bon début sachant qu'on a commencé niveau 1 malheureusement on a pas eu de chance let's go alors qu'est-ce qu'on a de beau là qu'est-ce qu'on peut manger ah je me fais attaquer je me fais attaquer par quoi je sais pas faut faire attention il y a les poissons goliath dans la zone ah déjà on fait 1,9 de dégâts c'est déjà pas mal hein c'est beaucoup plus que le piranha de base ça fait plaisir alors qu'est-ce qu'on a de beau dans la zone oh attendez ah non à chaque fois je vois l'ombre du palmier et je crois que c'est un monstre mais en fait bah non c'est un palmier alors l'oursin allez ok let's go ah un vrai l'oursin c'est pas la folie hein ça donne moins d'xp oh oh un dauphin attendez si je peux si je peux buter un dauphin avec le bibos ça pourrait être pas mal il m'envoie des ondes sonores là des ultrasons il m'a stun il m'a stun non je veux pas attaquer ça allez le dauphin oh là là si je peux vaincre le dauphin avec le bibos allez let's go ah oui le bibos plus on attaque plus on attaque vite et plus on fait de dégâts c'est trop fort en gros c'est trop fort et en gros vous voyez plus j'attaque plus mes yeux deviennent rouges c'est à dire que je suis en mode fureur fureur du berserker let's go on a vaincu notre premier dauphin avec le bibos seulement au niveau 3 ça fait plaisir là on va se gaver là là on va se gaver comme il faut oh non oh non il y a un dauphin oh la viande la délicieuse viande de poisson faut qu'on se dépêche parce qu'il y a d'autres poissons qui vont me la piquer c'est sûr et certain oh oui let's go oh la la magnifique regardez moi ça regardez moi ce massacre oh la la il y a tellement de nourriture niveau 5 ok c'est un bon début avec le délicieux piranha bon c'est le piranha en version améliorée quoi oh non non mais il y a tellement de nourriture que j'arrive pas à la décomposer regardez la taille oh non il y a de la nourriture derrière j'avais pas vu oh non je me fais attaquer par un par flipper là par un dauphin flipper le dauphin qui m'attaque eh mais attendez c'est ma nourriture ça ça suffit les conneries niveau 7 pas mal niveau 7 avec le piranha alors ça c'est ma nourriture voilà merci niveau 8 let's go on peut commencer à manger à gober les gros morceaux là hop 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 let's go oui niveau 9 avec le bibos alors toi hop là on va se gaver objectif niveau 300 avec le bibos évidemment regardez 14 de dégâts déjà ça fait plus de dégâts que le piranha de base ça c'est sûr oh la la magnifique regardez ça là regardez moi ça on va dézoomer parce qu'on est déjà beaucoup trop gros let's go niveau 10 ok enfin on dépasse le niveau 10 avec le bibos ça fait plaisir faut faire attention parce qu'il y a encore beaucoup de prédateurs et de monstres qui nous attendent let's go on peut déjà gober les gros morceaux à 340 d'xp ça commence let's go on peut gober ça ça commence déjà à être pas mal ok niveau 13 mais il faut faire attention parce qu'il y a encore d'autres prédateurs notamment le goliath qui est beaucoup trop gros non mais regardez la taille de ce goliath il est immense lui il me gobe il a même pas besoin de m'attaquer il me gobe il me one shot oh les spadons oh les spadons let's go les spadons oh la la on fait beaucoup de dégâts on a déjà vaincu les spadons let's go ça fait plaisir allez on mange tout ça parfait oh la la regardez moi toutes ces xp là déjà niveau 14 niveau 15 c'est un bon début par contre on voit de moins en moins c'est terrible plus on est gros moins on voit c'est un peu bizarre alors waouh les dégâts de folie qu'on fait là évidemment l'objectif c'est le grand requin blanc ici ça pourrait être stylé de le buter de le vaincre mais ça va être compliqué à mon avis ok oh il y a un barracuda oh la waouh le rocamaco le rocamaco le rocamaco je suis plus gros que lui je suis plus gros que lui non le rocamarteau c'est trop c'est trop attendez peut-être 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 oui let's go on a vaincu le rocamarteau oh la la le gavage est total je peux pas encore gober les énormes morceaux malheureusement je peux pas encore les manger et bientôt oh let's go aussi c'est bon attendez quoi on peut déjà gober les énormes morceaux oh la la niveau 23 oh la la magnifique niveau 24 avec le bibos le gavage est total on peut déjà gober les étoiles de mer et tout là regardez moi ce monstre oh la la alors qu'est-ce qu'on a de beau est-ce qu'on a des monstres à affronter pour se donner encore plus d'xp là c'est ça qui est cool avec ce mode parce que même quand on va être hyper gros et tout on va pouvoir affronter des gros poissons parce que quand ils vont respawn ils respawnent aléatoirement avec des niveaux bonus et c'est ça qui est fun est-ce qu'on one shot je one shot un requin à pointe noire tout va bien ok let's go niveau 27 avec le piranha alors qu'est-ce qu'on a de beau alors là c'est chaud parce qu'on voit pas grand oh oh la la oh la la magnifique je peux gober tout le monde c'est ridicule c'est tellement fort ok faudra tenter des challenges un peu comme ça avec genre des poissons un peu nuls oh le faut faire gaffe regardez la taille regardez la taille du poisson goliath alors que c'est censé être un poisson énorme je fais déjà deux fois sa taille après il avait pas de bonus de niveau je pense est-ce que je peux gober un requin pas encore bientôt à mon avis dans quelques niveaux je pourrais peut-être gober un requin à pointe noire ok let's go l'espadon il est gros cet espadon là il est bien dondu comme je les aime oh la la let's go niveau 31 je peux pas encore gober le requin pour l'instant bientôt je pourrais le gober je pense ok c'est un très très bon début tout ça voilà 600 500 d'xp là les poissons là qui spawnent ça fait plaisir alors est-ce qu'on a des gros des gros poissons à manger là faire attention parce qu'il y a un oh la la regardez est-ce que je peux le gober oui let's go on a gober notre premier requin au niveau 33 oh la la alors est-ce que il y a waouh regardez la taille de la sèche bon ça c'est une sèche niveau 10 bon je l'ai one shot ok mais elle était quand même immense c'est marrant de voir des sèches niveau 10 comme ça faudra tenter le challenge mais genre avec 1 à 20 niveaux aussi ça pourrait être fun alors qu'est-ce qu'on a de beau dans la zone j'essaye de voir là on voit vraiment pas très loin malheureusement oh la la le banc de poissons là je les gobe tous là 1 à 1 le massacre est total regardez ça là regardez ça c'est dommage on voit pas on voit pas grand chose en fait j'ai remarqué dans le jeu plus on est gros moins on voit malheureusement on va aller au fond de l'eau là alors qu'est-ce qu'on a de beau ici oh il y a un requin marteau là ah oui c'est vrai qu'on a les les murennes et tout qui sont au fond de l'eau ouah j'ai one shot tout le monde c'est ridicule faire attention parce que là il y a le grand requin blanc il arrive et il me one shot on a quand même 1000 points de vie je one shot je gobe la murenne pas mal c'est un bon début ok ok alors qu'est-ce qu'on a de beau j'aimerais bien retrouver le poisson goliath là le poisson goliath qui était immense ça serait stylé et ça me donnerait beaucoup d'expérience ok et là on va tomber nez à nez avec le grand requin blanc et il va nous one shot et on va être déçu oh ok je crois que c'est lui et ça va en vrai si ça se trouve il peut encore me gober avec les bonus bon voilà nickel oh là là on a tout gober d'un coup incroyable la répaste au nage oh le requin mako let's go mais après on fait tellement de dégâts là on fait tellement de dégâts avec le bibos niveau 39 oh là là bon là le niveau 300 on est bien parti pour on a déjà fait plus de 10% de l'objectif après niveau 300 je sais même pas si niveau 300 on va même pas tenir dans la map malheureusement alors qu'est-ce qu'on a de beau faudrait qu'on trouve des gros poissons là ah là il y a un espadon oh là 550 d'xp c'est pas trop mal oh il y a de la viande ici oh là là magnifique il y a eu un carnage oh le barracuda ok mais en fait c'est abusé on gobe absolument tout ce qui bouge je peux presque tout gober actuellement niveau 40 avec le bibos alors qu'est-ce qu'on a de beau là par contre pour l'instant j'ai pas retrouvé le grand ranquin blanc je sais pas où il est ça serait cool de le retrouver alors oh ok non ça c'est le mât ok qu'est-ce qu'on a de beau qu'est-ce qu'on a de beau dans la zone il faut qu'on trouve le grand ranquin blanc ça serait stylé essaye de voir là ah les requins ont tous disparu regardez la taille du poisson goliath et en vrai lui il peut me gober je crois s'il essaye de me gober il peut le faire je crois il faut faire attention oh là là regardez moi le massacre niveau 42 avec le bibos pas mal oh là là la taille du la taille de ce requin marteau il était immense là il y a un autre oh là là magnifique niveau 45 là il y a un autre c'est quoi ça c'est le requin tigre je crois que c'était le requin tigre ça se trouve on a déjà buté le grand ranquin blanc je m'en suis même pas rendu compte parce que là on commence à devenir vraiment immense on va essayer de dézoomer un peu mais fouah c'est chaud hein c'est chaud parce que on est tellement immense et on voit de moins en moins ok là il y a un truc il y a un poisson perroquet qui était immense là je crois que c'était un barracuda est-ce qu'on peut gober le requin marteau non pas encore pas encore il est trop gros pour nous mais bientôt niveau 49 déjà niveau 49 regardez avec ce monstre et par contre on voit de moins en moins c'est terrible hop là let's go let's go alors ce serait cool de trouver le grand ranquin blanc là pour finir en beauté et après on va voir pour le niveau 300 c'est faisable mais ça va être compliqué après à un moment donné c'était illimité les niveaux ensuite il y a une limitation alors je sais pas s'il y a encore une limite de niveau on verra bien bientôt niveau 50 alors qu'est-ce qu'on a de beau dans la zone on a bien trouvé le grand ranquin blanc si ça se trouve on l'a déjà buté sans faire exprès on l'a vaincu parce qu'on fait tellement de dégâts ah regardez là c'est cool parce qu'on voit qu'il y a une sèche on la suit à la trace avec l'encre l'encre de la sèche let's go niveau 50 oh là il y a un truc là il y a un truc je sais pas ce que c'est bon bah je l'ai gobé ça m'a donné presque 1000 d'xp mais je sais même pas ce que c'était et c'était gros en tout cas oh il y a quelqu'un qui est mort par là alors est-ce que c'est le grand ranquin blanc qui l'a tué normalement il est censé spawner dans cette zone alors est-ce qu'il est par là le grand ranquin blanc oh oh attendez il y a des trucs là il se passe quoi là non ça va c'est des petits poissons en fait on est tellement immense que je me rends même pas compte quand c'est un gros poisson là ah là il y a ouais non mais regardez regardez la taille du requin marteau en fait là on fait littéralement plus de la taille du mégalodon on est plus gros que le mégalodon dans la grande map et bah du coup le grand ranquin blanc si ça se trouve on l'a déjà tué je m'en suis même pas rendu compte tellement on est immense oh là là regardez ça on est immense et je crois que j'ai gobé le grand ranquin blanc je suis pas sûr parce qu'à un moment donné je regardais du coup l'xp et ça a indiqué genre 2600 d'xp oh là là 3000 attendez quoi je sais pas pourquoi des fois je gobe des trucs à 3000 d'xp 3000 ça doit être forcément le grand ranquin blanc ou alors c'est vraiment c'était vraiment un poisson qui était immense regardez on est tellement gros qu'on peut gober absolument tout ce qu'il y a là on est immense allez bientôt niveau 100 bientôt niveau 100 avec le piranha regardez ça là alors regardez moi cette ah attendez j'ai fait un truc là non je cherche toujours le grand ranquin blanc mais malheureusement on est tellement immense que c'est un peu compliqué regardez ça là et en fait je peux vraiment tout gober regardez ce monstre non mais what the fuck en fait c'est n'importe quoi là on est immense là ok allez niveau 100 par contre le niveau 300 on va pas tenir dans la map on va être tellement immense mais en tout cas le mode est vraiment cool ça rajoute vraiment du challenge et en plus comme je l'ai dit on peut mettre vraiment tous les niveaux qu'on veut on peut même commencer par exemple tous les poissons sont au moins niveau 10 et il y a moyen de s'amuser alors là bas j'aperçois des bulles ça doit être des dauphins certainement puisque les dauphins sont des mammifères marins hop là allez le niveau 100 avec le bibos let's go let's go let's go on y est presque faut que je gobe des gros trucs là des gros trucs oh là là ok pas mal pas mal pas mal oh c'est quoi ça non c'est le bateau à chaque fois je crois que c'est un monstre marin mais c'est rien ok on y est presque let's go le niveau 100 avec le bibos regardez moi ça là regardez moi ça oh là là bon là maintenant on va se donner 200 niveaux on va voir un peu ce que ça donne dans la map bon là c'est le niveau 160 regardez la taille de fou qu'on a là regardez ça là oh là là c'est incroyable incroyable regardez ça en fait on est genre deux fois plus gros que quand on était niveau 100 déjà que niveau 100 on était beaucoup trop gros c'est vraiment un truc de fou là allez let's go niveau 299 regardez ça là je tiens même presque plus dans la map tellement je suis gros c'est ridicule regardez let's go niveau 300 et en fait là ce qui est énorme c'est que comme nous on est énorme on peut tout gober regardez je suis en train de tout gober et tous les poissons respawnent et du coup je peux vraiment tous les gober instantanément et les dégâts les dégâts regardez les dégâts qu'on a si ça veut bien s'afficher hop là regardez les dégâts on fait on fait combien là 14 on fait 146 000 on fait 146 000 de dégâts à chaque attaque regardez ça là regardez quand j'attaque non mais regardez moi ce monstre c'est ridicule là on tient même plus dans la map du récif peut-être que dans la grande map on pourrait tenir encore parce qu'elle est quand même bien plus grande mais en tout cas ça fait plaisir et en vrai ça expé vite quand même comme on peut tout gober et qu'on gobe presque tous les poissons avec la taille de fou qu'on a là ça va assez vite finalement regardez attendez j'essaye de mettre la tête du bibos hors de l'eau là en tout cas on pourra tester ce challenge avec plein d'autres poissons dans les autres maps il y a moyen de s'amuser il y a moyen de faire plein de choses en tout cas j'espère que cet épisode sur Fidengrofish ah voilà vous aura plu regardez ça en attendant portez-vous bien jouez bien et peace